Juste avant Agda, toi, dès le début de l'aventure, tu as une lourde, profonde discussion, surtout avec Jean-Claude Van Damme. Il te parle de Tom. Comment tu l'as vécu cette discussion ? Parce que c'est quelqu'un de très spirituel. C'est ça, et je ne m'attendais pas du tout. Il m'appelle dans un petit coin pour discuter. Je suis très curieuse, j'ai hâte de savoir ce qu'il va me dire. Et dès qu'il commence à parler de Tom, je me dis mais what the fuck, je ne m'attendais absolument pas. Et là, j'ai été effondrée. Et du coup, j'ai appris aussi quelque chose sur lui, qu'il a une appréhension par rapport à son fils qui fait aussi de la moto. Donc, ça a été une conversation très touchante pour moi et qui a enchaîné d'ailleurs avec des conversations que j'ai eues avec Ilan et que ça nous a énormément touchés. C'était un moment fort. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me parle de ça. Ça a été très touchant. C'est ton retour à la télé. Comment tu l'as appréhendé ? Comment est-ce que tu l'as vécu ? Un an et demi après, c'est ça ? Oui. Je l'ai très bien vécu parce que j'étais prête. Je me sentais totalement prête. Tant avant, j'avais refusé des propositions parce que je ne voulais pas du tout refaire de la télé. Je ne me sentais pas du tout de le faire. Mais la proposition des anges, elle est venue vraiment dans un moment où j'avais très envie de revivre mon aventure. Donc, ça s'est vraiment très bien passé. J'étais prête. J'étais libre de tête, de cœur. Et du coup, j'ai pu vivre mon aventure avant. Parce que moi, je me souviens, quand on s'était vus l'année dernière, tu m'avais confié. 40 jours après le départ de Tom, j'ai été contacté par la production des anges. Ce n'était pas pour les anges, c'était pour une autre émission. Non, c'était quelqu'un de la grosse équipe, mais ce n'était pas les anges. La Vila des cœurs brisés m'a contacté. J'ai répondu que je n'étais pas prête à ça. Et au vu de ce qui s'est passé après, je n'ai pas eu de nouvelles. J'ai trouvé ça très indélicat. Un peu dur, oui. Je suis d'accord. Oui, c'est ça. C'est ça. Justement, après, je ne regrette bien évidemment pas du tout. Je suis très contente de ne pas avoir accepté ces propositions-là. Et au final, la proposition que j'ai acceptée, c'était vraiment la bonne. Les choses se passent comme elles doivent se passer et dans 100 ans.